Musique Et salut tout le monde, je suis super méga contente de vous retrouver pour le jour numéro 7 du calendrier de l'avant. Alors j'espère que vous allez tous bien, moi ça va plutôt tranquille. Du coup on est parti pour du Islanders, je sais pas si vous le connaissez ou pas, en tout cas tout est écrit devant vous. C'est un petit jeu de stratégie et minimaliste où on doit construire des villes, des villes, des champs, enfin voilà, et tout ce qui va avec, tout ce qui constitue une communauté. Sur des îles, on doit en faisant ça gagner des points pour débloquer de nouveaux bâtiments et surtout pour débloquer de nouvelles îles. Si on n'atteint pas le nombre de points demandé, on a perdu tout simplement. Donc c'est parti, j'attends pas plus longtemps, on y va, go ! Alors quand on lance le jeu, c'est comme ça, il suffit de créer une nouvelle partie en mode avec le score et on arrive sur une île. Alors les îles de départ sont différentes sur chacune des parties. Donc en bas à gauche, vous avez votre score, là il faut être 20 points mais ça va augmenter avec le temps. Sur la droite ici, vous avez la prochaine île à débloquer, vous allez voir il y a une petite jauge, elle va se remplir jusqu'à ce qu'on puisse la débloquer. Et sur le milieu, vous avez donc vos objets, enfin vos bâtiments à débloquer. Donc je clique dessus. Donc au début, il nous propose un pack forestier ou un pack agricole. Donc en fait, il faut regarder un peu comment est constituée l'île, voir ce qui est le mieux. Il n'y a pas énormément d'arbres mais bon, je pourrais quand même prendre le pack forestier, pourquoi pas, allons-y ! Alors, pour ce qui est des bâtiments, ils sont ici. Donc là par exemple, on a une scierie et un bûcheron. Donc je vais poser la scierie et la scierie, on nous dit qu'on obtient un bonus à chaque fois que l'on pose un bûcheron, un entrepôt ou une statue à côté. Et la même chose pour le bûcheron sauf que cette fois, c'est si on le place à côté d'une scierie, d'une statue ou d'un arbre. Et on a aussi des malus si par exemple on le pose trop proche d'un autre bûcheron. Voilà, donc il suffit de faire comme on peut et surtout d'essayer de gagner un maximum de points. Alors, je vais placer la scierie. Ah, ici, vous voyez, ici on peut gagner des points si je le pose là. Allez, hop, maintenant le bûcheron. Donc, vous voyez, il faut bouger le bâtiment pour voir là où on va gagner le plus de points. Ici, on en gagne pas mal. Et là, on a un deuxième, donc on a un deuxième bûcheron. Vous voyez, si je le pose à côté, déjà à côté de l'autre bûcheron, ça me fait perdre 6 points. Mais là, ça me fait gagner quand même 9. Donc, c'est-à-dire qu'en tout, je ne vais gagner que 3 points. Voilà, donc on peut essayer de voir s'il y a un autre endroit où on peut le placer sans perdre de points. Par exemple, par là. Voilà, il y a un 9 ici. Allez, go, je le mets ici. Une fois que c'est fait, on clique pour avoir des nouvelles cartes. Donc là, on a un pack agricole et une brasserie. Un pack agricole. Donc, je peux continuer à le mettre par là. Par exemple, le moulin, je vais le placer ici. Et donc, à côté, on va placer les petits champs. Plus on en place à côté, plus on gagne de points. Et donc, on a encore un bûcheron. Sauf qu'ici, ça va nous faire part trop de points. Donc, je pense que je vais le placer... Ouais, là-haut, c'est pas mal. Voilà. Allez, pack villageois. Donc, vous voyez, en bas à gauche, notre score. Enfin, mon score. Donc, il est de 87 sur 125. Donc, il faut continuer à faire monter le score. Alors, la tour. J'ai bien envie de la placer là. C'est un centre-ville, en fait. Et on a un manoir. Alors, plus on le place proche du centre-ville, plus on gagne de points. Après, on peut essayer de faire de jolies choses, que ça rende bien visuellement, quoi. Mais au début, quand on n'a pas trop l'habitude, c'est un peu compliqué à faire, ça. Ok, peu importe où je le place en bas, ça va... Enfin, je vais gagner des points. Donc, j'ai bien envie de le coller là, histoire d'économiser un maximum de place. Ok, on va débloquer encore les prochains packs. Les druides. Oula, oui, oui, on va le placer en bas. 18 points. Ensuite, il faut qu'on atteigne 185 points. Donc, il ne faut pas le perdre. On a un deuxième centre-ville. C'est rare, ça, que ça arrive. Mais pourquoi pas ? Alors, c'est vrai que si je le place là, c'est même pas la peine, parce que c'est trop près du deuxième centre-ville. Enfin, du premier centre-ville. Ou alors, je le fais en bas. Allez, on va commencer un petit village en bas de l'île. Encore un centre-ville. Donc, ici, ça va être vraiment le gros manoir qui va être en bas. Et un troisième centre-ville, c'est la première fois que j'ai ça, en fait. Trois centres-villes. C'est incroyable. Je vais le mettre là. J'ai vu un 17, là, ici. Des pêcheurs. Des pêcheurs, c'est bien. Alors, il suffit de se balader sur l'eau pour voir où est-ce que ça va rapporter plus. 20. Ici, c'est pas mal. On a à nouveau des champs. Un druide. Alors, je ne sais pas trop où je vais le mettre, parce qu'il ne faut pas que ça me fasse perdre trop de poids, en fait. Peut-être en haut, là. Ensuite, encore du manoir. Alors, j'ai bien envie de continuer à placer le manoir en bas. Et maintenant, des maisons. On va les mettre par là. Voilà, on dirait que ça fait une petite cité, là. C'est cool. Allons-y. On débloque une carte encore. Fontaine. Yes. Ça, c'est des éléments de décor qui rapportent pas mal de poids. Surtout si on le met proche des centres-villes. Ici, par exemple, voyez. Au milieu, 23 points. C'est cool. En plus, j'arrive à faire quelque chose de pas trop moche. Alors, je vais placer le champ ici. Alors, est-ce que ça va valoir le coup ? Ouais, ça vaut encore le coup si je place des maisons en haut. Et le manoir, je vais voir si je peux pas le mettre encore en bas. 11 points, ok. Donc là, je me retrouve dans une situation où je peux continuer à augmenter mon score ici. Compléter encore un peu plus la ville. Ou je peux passer à la deuxième île. Donc moi, pour vous montrer, j'ai passé directement à la deuxième île. Pour vous montrer une autre île, en fait. Waouh ! Elle est grosse, cette île-là. Immense. Alors, on va commencer par mettre un pack forestier. Un pack forestier, c'est pas mal. En plus, il y a beaucoup d'arbres. Donc, je vais mettre une scierie. Alors, je crois que je vais d'abord placer les... Oh, 20. 21, 22. Allez-y. Je vais mettre lui ici. Je vais mettre lui par ici. Et donc, la scierie qui va prendre des deux. Ah, c'est cool. Si je la mets là, elle prend bien des deux bûcherons, quoi. Ok. On avance bien, on avance bien. Franchement, elle est plutôt pas mal partie, cette partie. Brasserie ou agricole ? On va mettre un pack agricole. Je vais le mettre de ce côté-là. Pour essayer de garder tout le côté travail, quoi, de ce côté-là. Il ne faut pas que j'y mette trop près. Voilà. Ici, par exemple, c'est bien. Parce que ça ne rentre pas en conflit avec celui-là. On va faire les champs ici. Allons-y. Le pack village, on va enfin commencer le village. J'aimerais bien me mettre par ici. Ce serait pas mal. Par exemple, je pourrais le mettre là. Ou juste à côté. Voilà. Avec, du coup, le manoir. Il va se situer tout autour. Et les villas. Allez, on continue. Les druides. C'est pas mal, ça. Alors, je vais continuer à placer d'abord des bouts de ma noire. Hop. Ensuite, des champs ici. Ensuite, ça, c'est quoi ? Le bûcheron. Et les druides. Alors, 18, 12, 12. 18 en haut. Alors, on va en mettre un tout en haut. Les pêcheurs. J'ai bien envie de mettre des pêcheurs. Alors, où est-ce que ça va être le mieux ? Ouais, par là. Ouais, c'est pas mal. Allez, un pêcheur ici. Et ensuite, les maisons et le manoir. Par contre, là, mon village, il ne ressemble à rien. 3, 4. Ça ne me rapporte plus grand-chose, de ce côté-là. Fontaine. Fontaine, c'est pas mal. OK. On va placer encore, du coup, des villas autour. Et le manoir, si tant est que ça rapporte encore quelque chose. Parce que là, j'ai l'impression que ça ne me rapporte plus grand-chose. Et encore un pêcheur. J'ai l'impression que ça ne me rapporte pas grand-chose, la pêche, finalement. Ah. Bon. J'ai loupé le 6. Je peux le reprendre, voilà. Je vais le reprendre et essayer de retrouver l'endroit où il y avait le 6. Voilà, c'était ici. Alors, cette fois, on va choisir la cabane, pourquoi pas. On est presque. On a bientôt débloqué l'île. Alors, la cabane. Alors, le mieux, en fait, c'est de lire... Il faut le mettre proche d'un centre-ville. On va mettre proche d'un centre-ville, ça rapportera plus. Encore une ? Et en plus, ça ne rentre pas en conflit. OK, OK. C'est cool. Je vais en mettre un de ce côté-là. On dirait que ça fait un peu les portes de l'entrée de la ville, quoi. Avec la fontaine. Est-ce que ça ne rapporte rien si j'y mets là ? Je vais la mettre ici. Ensuite, druide. On a un druide sur chaque colline. Sur chaque montagne. Du coup, on a débloqué la prochaine île. Sauf que je ne vais pas la commencer maintenant parce que l'épisode serait trop long. Par contre, je vais débloquer un dernier pack. Voilà. Pour essayer de dépasser les 965, pourquoi pas. Un pack, où est-ce qu'on va le mettre ? Ce serait pas mal de ce côté-là. En plus, je pourrais en mettre plusieurs. Au moins, deux. Je vais en mettre un ici. Ouais, et un là. Voilà. Ensuite, des bouts de manoir. Là, par contre, j'avoue que j'ai quasiment plus de place pour mettre ça. Je vais le mettre là. Ouais, je pourrais mettre ça là. Comme ça, on ferme un peu la ville, quoi. Et du coup, terminé par le druide. Allez, je vais le mettre là, sur la plage. Ok, on a dépassé les scores de 1000. Bon, du coup, pour cet épisode découverte, je vais vous laisser là. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et un commentaire. Ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Bye.